J'analyse le 18ème clip Apex que vous m'avez envoyé sur Discord, et cette fois-ci on se retrouve avec Zentax, je crois qu'on a déjà analysé deux de ces clips. Là, actuellement, c'est le dernier que j'ai analysé, donc si vous voulez m'en envoyer, n'hésitez surtout pas, et je le répète, envoyez pas des trucs pour flex, mais des choses qui peuvent être intéressantes à analyser, où on a des points négatifs et positifs à soulever, ou juste l'un des deux de l'optimisation, etc. Le but de ce format, enfin de ce concept, c'est juste d'aider le maximum de personnes qui font des erreurs. Donc voilà, je vous le dis, ne venez pas ici juste pour flex, s'il vous plaît. Là, je trouve que c'est très intéressant, en soi, pour moi, tout me paraît logique, mais je pense que beaucoup de personnes, enfin surtout débutants, feraient des erreurs, enfin en tout cas ne joueraient pas comme Zentax vient de le faire, et du coup, on va noter les points positifs qu'il y a dedans, je crois que là, à première vue, il n'y a aucun point négatif à noter. En tout cas, on commence le clip avec Zentax qui se met tout simplement une patrie de shield, car il n'a plus de vie, ok, et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il a entendu ses mates se fight à côté de lui, du coup, il se retourne, et là, il regarde, il met deux, trois petits dégâts, bon, ça passe pas trop, et là, il a vu dans sa vue périphérique pendant qu'il tirait, qu'il y a un mec qui commençait à passer à gauche. Qu'est-ce qu'il fait ? Un beau move assez propre, un petit super glade pendant qu'il recharge avec sa 99, et là, le petit laser qui fait plaisir, dommage qu'il n'ait pas one clip en soi, et ensuite, il arrive à knock directement la brace, très très bon shoot, bon, c'est pas ça qu'on analyse, et là, il voit qu'il y a un mec qui lui tire dessus par derrière. Donc, déjà, là, tout de suite, il est à cover, il est tout simplement à cover, car il est tombé, je sais pas où, je sais pas comment ça s'appelle, mais, moi, à sa place, peut-être que j'aurais cherché à me mettre une batterie, en plus qu'il n'y avait pas encore le buff de l'actif d'horizon, mais lui, il décide d'utiliser l'actif d'horizon, donc, là, il prend une hauteur, il se met la batterie en même temps, et là, il se met tout de suite à cover, dans le cas où il y a un mec qui prenne son actif, et il voit qu'il n'y a personne qui le push, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il recharge ses armes après sa batterie, et il va tout simplement reprendre la hauteur, là où sont les mecs. Il voit que son pote, il se fait aussi knock, donc il sait que les mecs sont vers la droite, en tout cas, et là, c'est bon. Déjà, regardez, très important, il se met à cover derrière un rocher, tout simplement dans le cas où s'il se prend des dégâts, il va pouvoir se décaler directement sur le rocher, histoire de se régénérer la vie ou le shield directement. Donc ça, c'est cool. Là, il knock un mec qui était probablement raise, et juste là, il voit qu'il y a la zone qui push, en sachant que, très important, déjà, il a encore une fois la hauteur sur les mecs, il voit que la zone push, il sait qu'il y a un mec qui est vers la caisse, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe sa sortie d'échappatoire, ou en tout cas, il le stresse, car le mec, il n'a pas bien joué en soi, il aurait pu directement se casser en ligne droite, et en soi, il peut-être qu'il se serait pris un laser, mais ce serait mieux passé que ce qu'il a fait, c'est-à-dire rester derrière la caisse. En tout cas, Zentax envoie une arc star qui va figer le mec à côté de la caisse, en plus, le mec était en train de raise, je ne savais plus, et là, les mecs, ils sortent, entre guillemets, stressés, Zentax à la hauteur, il a la zone, il a tout gagné. Vraiment, tout est bien dans ce clip, et ce truc avec la caisse de pre-shot la zone, de pre-shot les caisses avec des grenades, etc., vraiment, je vous le dis, pour moi, sur Apex, il y a trop peu de joueurs qui jouent les grenades. Si vous les jouez intelligemment, mais c'est une arme incroyable. Vraiment, c'est incroyable, le clip est très intéressant. Sous-titrage ST' 501